... Alors effectivement, le succès électoral, même s'ils n'ont pas la majorité absolue, ils sont arrivés premiers de ces élections avec un score assez significatif, plus de 30%. Et donc Nahada, le parti Renaissance de Rachid Ranouchi, devient le premier parti de Tunisie. Je ne crois pas que ce soit ce succès dû à ce qu'on peut entendre parfois dans les médias français, le fait qu'une partie des Tunisiens pauvres se serait comme ça, aurait voté islamistes, dans l'attente du grand soir islamiste, dans l'attente d'un régime islamiste. Le succès de Nahada est d'abord le succès d'un vote que je dirais plutôt conservateur. C'est-à-dire que la révolution tunisienne, la chute de la dictature, a entraîné comme une crise de repères, repères symboliques, qui fait que les gens ont voté Nahada un peu comme votre refuge, comme parti qui tient un discours de l'ordre, c'est-à-dire de retour à l'ordre, sur le plan politique, sur le plan social, sur le camp économique. Et donc paradoxalement, parce que le parti islamiste ici fait peur, mais en Tunisie, pour beaucoup de Tunisiens, c'est un parti qui rassure. C'est-à-dire que le succès du parti islamiste, c'est plutôt en gros une fonction de réassurance. C'est une fonction qui vient les conforter de l'idée qu'on va changer, mais en préservant des éléments de l'ordre ancien. Mais pas de l'ordre ancien mythique, tout simplement. Je crois que les Tunisiens ont fait cette révolution. Il y a eu une effervescence révolutionnaire, une certaine même joie révolutionnaire. Mais en même temps, ils aspirent maintenant à une certaine normalité, à retrouver un certain rythme de croisière dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours. Et que le discours apaisant, rassurant, conservateur, tenu par les responsables du parti islamiste, les a rassurés. Et qu'ils ont voté pour ce parti islamiste, non pas parce qu'ils attendent demain un régime islamique, une théocratie islamique, une utopie islamique, mais tout simplement parce qu'ils veulent se remettre au travail. Et c'est en ce sens-là que je dis ici, à Ouma.com, mais sur d'autres médias, que c'est essentiellement un vote conservateur, au sens premier du terme. C'est-à-dire, on a chassé le dictateur, c'est bien, mais maintenant, on se remet au travail et on retrouve, je dirais, un certain rythme de croisière dans notre quotidienneté de Tunisiens. Ça, c'est une première explication. Donc, ce n'est pas un vote islamiste en soi, c'est plutôt un vote conservateur. Deuxième explication, il est vrai que c'est un parti que les jeunes ne connaissaient pas et qu'ils ont découvert, les jeunes électeurs, les jeunes citoyens tunisiens ne connaissaient pas, mais qu'ils ont découvert ces dernières semaines, on peut dire. Et que c'est un parti qu'ils ont découvert à travers ce qu'ils ont pu lire sur Internet, ce qu'ils ont pu entendre, ce qu'ils ont pu voir à travers des documents audiovisuels. Et il y a aussi cette idée que c'est quand même le parti qui a été la victime du système de Ben Ali. Comme je disais, on se rappelle que le parti communiste français, au lendemain de la Libération, a fait un score extraordinaire. C'était le parti des fusillés. Quelque part, Nahada, c'est le parti des torturés. C'est le parti des victimes du bénalisme. C'est le parti qui a été le principal acteur, au début du moins, de la résistance contre le bénalisme. C'est le parti qui a subi... Mais quand je dis le parti, c'est pas simplement le parti au sens les militants, les dirigeants. C'est aussi les familles qui ont été victimes de la répression parce qu'il y avait un père, un frère, voire même une sœur en prison. Ça, c'est le deuxième facteur, ce que j'appellerais cette auréole de partis victimes, de partis martyrs de la dictature de Ben Ali. Et c'est eux qui l'ont et qui l'ont capitalisé sur le plan symbolique. Puis la troisième explication, elle est beaucoup plus basique, mais à mon avis, elle est beaucoup plus forte et elle explique beaucoup de choses. Quand Ben Ali est tombé, la plupart des partis politiques n'avaient aucune représentation sur le territoire tunisien. Ils étaient parfois connus à titre individuel. Moussa F. Marzouki, Monsef Marzouki, le leader du Congrès par la République, était connu par El Jazeera. Moustapha Ben Jafar, c'était un parti légalisé, mais qui ne pouvait pas faire un travail politique à l'intérieur du pays parce que c'était la dictature, la répression, la censure. L'autre leader du grand parti PDP, Parti démocratique progressiste, Nejib Shebbi et Maya Gibri, sa colistère, eux non plus, avaient quelques représentations dans les villes tunisiennes, mais la politique de répression empêchait de faire un travail ordinaire de parti politique. Or, Nahada, ce n'est pas qu'il pouvait faire de travail politique puisque c'est encore un parti beaucoup plus réprimé que les autres. Le parti était en exil. La plupart de ses dirigeants étaient soit en région parisienne, soit à Londres, soit dans d'autres pays, mais ils ne pouvaient pas faire de travail politique, partisan, normal. En revanche, il y a une chose qui s'est maintenue en Tunisie pour Nahada, c'est ce que j'appelle les réseaux de solidarité autour de la cause des prisonniers. Il n'y avait pas en Tunisie, dans toutes les villes tunisiennes, dans tous les quartiers, dans tous les villages, il y avait toujours une famille qui avait un frère, un père, un cousin en prison. Et que ça a développé des réseaux de proximité, de sociabilité, voire même de voisinage, que les gens ne disaient pas que c'était tabou de dire qu'on avait un fils ou un père qui était prisonnier. Mais ça a maintenu une sorte de cohérence sociale. Et ces réseaux de solidarité, avec la chute de la dictature, ont pu très vite servir de relais pour le parti Nahada pour devenir des réseaux politiques, voire même, dans un deuxième temps, des réseaux électoraux. Donc la victoire du parti Renaissance, Nahada, c'est aussi la victoire d'un parti qui était présent grâce à ces sociabilités ou ces réseaux de solidarité ordinaires autour de la cause des prisonniers. Dans chaque village, comme dit, dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque rue, il y avait au moins une famille qui avait été victime de la répression anti-islamiste. Et ces familles-là, très spontanément, je dirais, ont repris du service pour le parti lorsque ce parti a été légalisé au lendemain de la révolution et dans le cadre aujourd'hui de la transition politique et démocratique que connaît la Tunisie. Donc pour résumer, un, le parti martyr, ça a beaucoup joué, effectivement. Deux, l'aura de parti martyr. Deux, pardon, les réseaux de sociabilité ordinaires. Et puis, je dirais aussi, d'une certaine manière, le vote conservateur, c'est-à-dire que, et c'est un facteur aussi important, comme je le disais tout à l'heure, c'est un vote refuge. Finalement, ce n'est pas un vote qui a fait peur, Nahada, en Tunisie. C'est plutôt un vote, c'était plutôt le vote qui confortait les gens. Oui, on a fait la révolution, mais maintenant, on veut un retour à la stabilité. Donc quand on dit que, quand on agite le spectre du diable, en fait, les Tunisiens le vivent exactement au contraire. C'est plutôt le parti qui les rassure. Alors c'est vrai que, nous, ça peut nous surprendre, vu de ce côté-ci de la Méditerranée, de Paris ou de Marseille, mais pour les Tunisiens, non. Vous croyez des jeunes Tunisiens en jean, des filles en jupe, qui vont dire « je vote pour ce parti parce qu'ils me rassurent, parce qu'on a fait la révolution, maintenant on veut aller au-delà, on peut voir travailler, une économie saine, etc. » Donc moi, je le maintiens, quitte à me faire contredire, je pense qu'on n'est plus du tout dans l'utopie islamique, de l'État islamique, mais on est dans un vote assez classique d'un parti, oui, attrape-tout quelque part, il faut le dire, parfois un peu populiste, faut-il le dire aussi, mais surtout très conservateur, qui vient rassurer pas seulement les pauvres, parce qu'il n'y a pas que des pauvres, les classes moyennes et une partie des classes supérieures, parce que nous faire croire que c'est le parti déclassé, des gens qui sont désespérés, qui votent Nahada, alors là, c'est une vision totalement fausse, probablement que les études électorales qui seront effectuées par les politologues ou les sociologues tunisiens ou étrangers travaillant en Tunisie, montrera qu'il y a aussi beaucoup de gens de la classe moyenne, des fonctionnaires, beaucoup de gens aussi, même voire des acteurs économiques, des petits entrepreneurs et des commerçants, qui ont voté pour ce parti. Alors, la deuxième très grande surprise, la deuxième très grande surprise de ces élections, c'est ces partis qu'on croyait oubliés, happés par la vague de la démocratisation, qui sont le parti de Monsef Marzouki, le Congrès pour la République, et le parti Etakatoul, c'est-à-dire le Forum démocratique pour le travail et les libertés. Ce sont deux personnalités que l'on pourrait qualifier de centre-gauche, ces deux personnalités, Moustapha Ben Jaffar, donc Takatoul, et Monsef Marzouki pour le Congrès pour la République, qui ont été des authentiques résistants à Ben Ali, ils ne se sont jamais compromis avec leur régime, jamais, jamais, jamais. Et on pensait qu'il y avait un côté immoral de la transition politique, que finalement les résistants ne seraient pas récompensés au profit de grandes formations qui ont plus de financements, plus de moyens. Eh bien, surprise, ces deux petits partis qu'on croyait presque balayés par la démocratisation, oubliés des médias, oubliés du peuple tunisien, oubliés des autres acteurs politiques, ont fait les meilleurs scores après le parti Nahada. Moi, je crois que là, il y a une explication, qui n'est pas l'explication, comme pour Nahada, des réseaux sociaux. Le CPR n'avait pas véritablement de représentation en Tunisie. Et Takatoul, un tout petit peu plus, puisque c'est un parti légal, indépendant, pas corrompu, mais légal, il avait un peu plus de représentation, mais soyons francs, le forum démocratique de Moustapha Ben Jaffar était très peu présent dans les villes de l'intérieur, dans les villages de l'intérieur. Mais, je pense, qu'il y a eu aussi une prime à une certaine pureté politique. C'est-à-dire que Monsef Marzouki et Moustapha Ben Jaffar, qui ne se ressemblent pas, qui sont très différents, apparaissent quand même comme des gens qui n'ont pas vendu leur honneur contre les honneurs. Ce sont des gens qui ont une réputation d'intégrité, pas d'intégrisme, d'intégrité. Et que, quelque part, cette stature-là de résistant au bénalisme, dans la version marzouki, comme dans la version de Moustapha Ben Jaffar, et Takatoul, a payé. Et une partie de la bourgeoisie tunisoise a voté pour Takatoul, qui est pourtant le parti socialiste local. Une partie des gens de la classe moyenne, voire même de la classe populaire, a voté, entre guillemets, pour le sudiste marzouki, parce que, quelque part, ça apparaît comme des gens qui ne se sont pas corrompus, qui ne se sont pas salis avec l'ancien régime, contrairement à d'autres forces politiques qui ont été plus ambiguës avec l'ancien régime. Et puis aussi, il y a quelque chose, un facteur, parce qu'il y a un troisième homme qui aurait pu profiter de cette aura de résistance, d'opposition, c'est le parti de Nejib Shebbi, qui est un parti aussi de l'opposition, qui a vraiment été opposant à Ben Ali, le parti démocratique progressiste de Maya Djibri et de Nejib Shebbi, mais qui n'a pas profité de ça. Parce que je crois que l'erreur de Nejib Shebbi, c'est d'avoir axé sa campagne sur l'anti-islamisme, d'une part. Et que ça, finalement, quelqu'un qui avait été, par ailleurs, très ouvert sur les islamistes pendant la période de Ben Ali, on l'appelait même Nejib Boula, vous voyez, en s'amusant de Nejib Shebbi, finalement, tout un coup, on ne comprend pas pourquoi ce monsieur se met à faire de l'anti-islamisme. Et puis, deuxièmement, pour Nejib Shebbi, ce qui a beaucoup joué, c'est qu'il a été ministre dans les gouvernements de transition, y compris le premier gouvernement de transition, où il y avait des ministres du RCD. Et je crois qu'une partie du peuple, des électeurs tunisiens, ne lui ont pas pardonné. Donc, le succès relatif de deux petits partis, que sont le Congrès pour la République et Takatoul, qui maintenant deviennent du coup des grands partis, c'est quand même la prime à ceux qui ont su tenir une ligne relativement droite et relativement constante, contrairement à certains qui sont passés de l'un à l'autre. Et c'est la prime à des gens, effectivement, qui ont réellement résisté à Ben Ali et qui n'ont pas tronqué leur honneur contre les honneurs de quelques petits sièges dans l'Assemblée de Ben Ali. Le chèque des partis laïcs, faut-il dire, est-ce que c'est le rejet de la laïcité ? Moi, je ne suis pas sûr non plus, parce que d'abord, ils ont été assez prudents, parce qu'en France, ils disent laïc, laïc. Quand on regarde le programme, y compris du pôle moderniste, donc qui regroupe l'ancien parti communiste tunisien, devenu Etachdide, le mouvement Renouveau, et puis qui regroupe des intellectuels de gauche, dits sécularistes laïcs, dans leur programme, le mot laïcité est très discret, et même, je crois qu'il n'y est même pas dans le programme officiel. Je ne suis pas sûr que ce soit en tant que laïcs qu'ils ont échoué. C'est surtout en tant qu'élite coupée d'une partie du peuple. Moi, je connais ces milieux-là, j'ai d'ailleurs parfois des relations dans ces milieux-là, des relations de collègues avec des universitaires, des relations même d'amitié dans ce parti-là. Moi, ce que je trouve chez eux, ce ne sont pas des gens qui sont riches, ce ne sont pas des gens qui sont comme au Maroc, il n'y a pas une bourgeoisie rentière, comme au Maroc ou dans les paliers du Golfe, ce sont des gens modestes, mais quand même idéologiquement assez coupés. J'ai envie de dire qu'ils sont toujours à... Ce parti, par exemple, pôle moderniste, il est toujours à dire, il faut la démocratie, mais c'est comme si, souvent, il était dans une posture de parler à la place du peuple. On va éduquer le peuple. Cette posture un peu éducationniste, qui dit, en gros, le peuple tunisien n'est pas encore éveillé à la démocratie, on va l'éveiller à la démocratie. Or, c'est ce peuple-là qui a fait la révolution, ce n'est pas eux. Eux, beaucoup du pôle moderniste aujourd'hui, il faut le dire, appelaient à voter encore aux élections sous Ben Ali. Le leader du parti Etachdi dans les années 90, Mohamed Armel, collaborait avec Ben Ali, appelait à voter pour Ben Ali. Alors, tous les gens de ce pôle n'étaient pas des collaborateurs, mais ils étaient toujours dans une ligne, on participe aux élections. Alors que Monsef Marzouki disait, il faut les boycotter, on ne participe pas à des élections dans une dictature. Eux, ils avaient toujours des candidats. Donc, je crois que cette ambivalence, d'une part, cette coupure sociale, mais je dirais quasiment idéologique, avec une population tunisienne qui n'aime pas finalement recevoir des leçons de laïcité, de sécularisme, en dépit du fait que tous les Tunisiens sont un peu sécularistes. Je crois qu'à jouer. Et je crois que ces gens ne se rendent pas compte, ça fait longtemps que je discute, que finalement, la démocratie, il n'y a pas qu'eux qui l'ont en Tunisie. Il y a aussi une grande partie de la population qui a fait cette révolution, qui certes, officiellement, n'est pas dans les partis politiques, n'est pas à la Ligue des droits de l'homme, mais qui a des choses politiques à dire. Et je crois que le problème du pôle moderniste et de ces partis dits laïcs, c'est fondamentalement, ils ont un regard extérieur. C'est comme si la société tunisienne, d'un côté, ils se réclament de la société tunisienne, mais ils parlent souvent au peuple tunisien comme s'ils étaient des éducateurs. Voilà. Ils sont des éducateurs du peuple. Et cette posture d'éducateur du peuple, ça ne passe pas auprès des citoyens, moyens, tunisiens, ordinaires, même des petits fonctionnaires qui se disent qu'on n'a pas de leçons à recevoir. Donc je dirais que le pôle moderniste a vraiment un travail sur lui-même à faire pour arrêter de se prendre pour des Jules Ferry de la Tunisie, voulant éduquer le petit peuple tunisien et pour aussi être proche. Mais leurs valeurs sont totalement défendables. Je veux dire qu'ils défendent le principe de laïcité, ils défendent une certaine égalité homme-femme. Moi, je ne critiquerai pas leurs valeurs, mais plutôt leurs démarches. Et je dirais qu'ils ont une démarche contre-productive. C'est-à-dire qu'ils ne cessent toujours en plus de jouer sur la diabolisation de l'islamisme. Or, comme je dis, et je finirai par ça, c'est qu'en Tunisie, bien sûr qu'on a le droit de ne pas être islamiste ou laïque, on a le droit de ne pas vouloir être classé barbu ou imberbe. Mais il faut surtout apprendre à dialoguer. Il faut apprendre surtout à sortir de l'anathème. Et comme je le dis et je le répète tout le temps, il faut sortir de la figure de l'ennemi intérieur. On ne peut pas continuer à être dans une situation politique où on traite l'autre de terroristes, de fondamentalistes. Les uns, on les traite de fondamentalistes laïcs, les autres de fondamentalistes islamiques. Comme si chacun se baladait dans son couffin avec une bombe pour aller tuer l'autre. Il faut passer de la situation d'ennemi intérieur, d'image d'ennemi intérieur qui était fabriquée, entretenue par le banalisme, entretenue par la dictature, par l'image de l'adversaire politique. Apprendre la pluralité politique, c'est-à-dire que les islamistes aussi apprennent qu'ils ne sont pas les seuls, et en même temps que les dix partis laïcs qui ont fait des scores ridicules apprennent que les islamistes, ce n'est pas seulement des islamistes et des barbus à couteau contre les dents, c'est des conservateurs et il faut les combattre politiquement en tant que tels, comme des adversaires et non plus comme des ennemis, car la posture des ennemis favorise toujours l'autoritarisme, la dictature et la répression. La réussite de la démocratie tunisienne et du processus de démocratisation, de l'instauration du pluralisme politique passera par, je dirais, cette véritable révolution symbolique de ne plus considérer l'autre comme un animal, comme un ennemi, comme un étranger à sa société, mais que tous les Tunisiens savent qu'ils sont dans le même bateau, le bateau de la constitution, le bateau de la refondation, le bateau d'une nouvelle république qui est la deuxième république, et donc ils doivent aussi apprendre à parler ensemble et non pas à se traiter de fondamentalistes, fondamentalistes laïcs, fondamentalistes religieux et apprendre quelque part à considérer que les anciens ennemis ne sont maintenant que des adversaires.